Bonjour, je m'appelle Olivier, et avec Godfrey cette année nous avons créé un jeu de combat 2D dans lequel nous incarnons Kuro. Ici c'est l'écran de sélection, et nous pouvons choisir plusieurs personnages, cependant au vu de la verticale side de cette année nous n'en avons développé que un. Je vais expliquer du coup comment le jeu se déroule, et la première chose que je vais expliquer c'est comment la HUD marche. Dans la HUD vous voyez qu'il y a deux barres, une première c'est simplement la barre de vie du personnage, et lorsqu'on meurt nous nous transformons en mode Shadow, mode dans lequel je vais revenir plus tard dans la vidéo. La deuxième barre c'est l'attaque d'attaque spéciale, cette attaque spéciale se charge lorsqu'on inflige un coup à l'adversaire, et diminue lorsqu'on prend un coup. Elle diminue complètement si cette barre est chargée et que nous n'en sommes pas l'attaque spéciale. Vous pouvez observer qu'il y a par ailleurs plusieurs attaques, des attaques au corps à corps, ainsi que des attaques à distance. Ces attaques au corps à corps sont simplement des attaques basiques, ou des attaques de combo, quand on fait une première attaque suivie d'une deuxième, suivie d'une troisième par exemple. Du coup, ici nous arrivons dans la première partie intéressante du jeu, c'est-à-dire, enfin déjà il y a l'attaque spéciale. Ici nous venons d'arriver dans le mode Shadow, premièrement l'un des joueurs vient de se transformer, et il y a sa version catatonique qui reste en jeu. En mode Shadow, il est impérial de devoir protéger cette version catatonique, et de tuer l'autre adversaire pour que lui aussi se transforme en mode Shadow, comme ici. Le mode Shadow a des capacités différentes avec cette protection du mode catatonique, et il perd aussi certaines capacités comme la capacité de bloquer l'adversaire. Une fois que l'un des personnages meurt en mode Shadow, il meurt définitivement, et le joueur gagne le round. Ici, le joueur 1 vient de gagner un round, il faut gagner deux rounds pour gagner la partie, et ensuite nous revenons sur le menu principal. Une fois que le round vient de se finir, le mode Shadow et les personnages se resetent, et des valeurs de base, donc ils sont tous les deux revenus en mode normal, et le monde revient aussi en mode normal. Ici, le premier joueur vient de tuer le deuxième, et du coup ce dernier passe en mode catatonique. Le but, c'est pour le joueur 1 de tuer le catatonique, et pour le joueur 2, c'est de protéger son catatonique tout en attaquant l'adversaire. Il faut par exemple sauter simplement par-dessus, comme ici, pour pouvoir l'attaquer et vaincre l'adversaire au plus vite, terminant ainsi le combat plus rapidement grâce à une meilleure maîtrise du personnage comparée à l'adversaire. Une fois une partie terminée, on se retrouve à nouveau dans le menu principal, où on peut relancer une partie, soit en mode un joueur, soit en mode deux joueurs. Ici, on montre le menu d'options dans lequel on peut changer plusieurs valeurs, comme par exemple la langue, le niveau du volume, le style de la chute. Donc ici, on voit le menu d'options dans lequel on voit qui a créé le jeu. Ici, nous arrivons donc dans le menu de joueurs, où simplement chaque joueur choisit et sélectionne ses joueurs. Du coup, le mode versus permet d'affronter en local un joueur qui se trouve simplement à côté de nous. On peut observer que le joueur 1 est dans les couleurs de base du jeu, tandis que le joueur 2 va se trouver en bleu, contrairement à l'IA qui est quand on l'affronte de couleur rouge. Simplement un code couleur pour qu'on s'y retrouve. On peut observer ici dans le menu de pose, où on retrouve les options du menu principal, qu'on a parlé juste avant. On montre aussi les inputs. Les inputs qui montrent du coup toutes les attaques possibles dans le jeu, que l'on peut faire avec le personnage de Kuro. Ici, je vais parler un peu plus en profondeur du mode catatonique. Une fois qu'on a été vaincu une première fois, on contrôle du coup l'ombre de notre personnage, qui a des capacités un peu différentes. Il ne peut pas être touché par le mode normal de l'adversaire, et l'adversaire devra simplement se diriger vers le mode catatonique pour le frapper, jusqu'à ce que celui-ci meure et soit vaincu. L'ombre que l'on contrôle doit simplement protéger cette version catatonique, tout en attaquant l'adversaire. S'il arrive à le battre, l'autre adversaire passe en mode d'ombre aussi, et les deux ombres s'affrontent comme le combat normal, avec les différences liées au mode d'ombre. Le but de l'adversaire, c'est de outrepasser l'ombre du joueur, et de pouvoir taper cette version catatonique, jusqu'à ce que celle-ci meure pour terminer le combat plus rapidement que la moyenne. Merci d'avoir écouté, bonne journée à vous. Merci.